Dans cette vidéo, nous allons réfléchir aux techniques de réfutation fondées sur des contre-exemples. Quand est-ce qu'on peut utiliser cette technique de réfutation ? Avant tout quand il y a une généralisation, soit dans les prémices de l'argument, soit dans la conclusion. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, lié au coronavirus. Au cours du siècle passé, toutes les crises sanitaires ont été limitées dans le temps. On ne devrait pas menacer l'économie sur le long terme à cause d'une crise sanitaire limitée dans le temps. On ne devrait pas menacer l'économie à cause du coronavirus. Donc, on a deux prémices et une conclusion. Laquelle va-t-on essayer de réfuter avec un contre-exemple ? Moi, j'ai choisi la première prémisse. Par exemple, avec la grippe, qui peut servir de contre-exemple. La grippe revient chaque année, a fait des centaines de milliers de morts et a un impact économique énorme. C'est parce qu'on n'a pas été capable de la contenir au moment de l'épisode de la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale qu'elle est redevenue saisonnière, alors que ce n'était pas le cas avant. En tout cas, pas de la manière dont on l'observe actuellement. Donc, la première généralisation, toutes les crises sanitaires ont été limitées dans le temps, est fausse. La crise sanitaire de la grippe espagnole, en fin de compte, le pic a été limité dans le temps, mais les conséquences s'en font toujours sentir maintenant. Je vais vous donner un deuxième exemple où cette fois-ci, la réfutation par contre-exemple marche un petit peu moins bien. La proposition à réfuter est la suivante. Presque tous les gens qui meurent du coronavirus ont des problèmes de santé ou ont au-dessus de 70 ans. On ne devrait pas menacer l'économie à cause de personnes âgées ou des gens avec des maladies chroniques. Conclusion, on ne devrait pas menacer l'économie à cause de la pandémie de coronavirus. Alors, vous voyez que l'interlocuteur, la personne qui a créé cet argument, a utilisé la précaution presque. Elle n'a pas dit que tous les gens qui meurent du coronavirus ont des problèmes de santé ou au-dessus de 70 ans. Donc, si vous vous attaquez à cette prémisse précise avec le contre-exemple suivant, à cause du coronavirus, j'ai perdu un ami avec la quarantaine et sans problèmes de santé, finalement, vous utilisez un contre-exemple un peu inefficace. Donc, la réfutation par contre-exemple marche assez bien quand les généralisations sont abusives. Les termes comme toujours, jamais, tous, aucun sont utilisés. Si l'interlocuteur utilise des précautions comme presque toujours, généralement, eh bien là, le contre-exemple va être nettement moins efficace.